Kim Glow, tu la connais? Non. Tu pensais qu'elle allait être dedans? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette photo? Très nature, très... Franchement, je veux dire sexy. Parce qu'en fait, cette fille-là, elle s'assume comme elle est. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais cherché à faire la sainte ni douche. Voilà, elle est comme ça, elle aime bien ses fesses, elle aime bien ses seins, elle aime bien se montrer, c'est quelqu'un... Moi, je la trouve sexy, j'aime bien. C'est vrai que la petite fleur, voilà, elle fait un peu Ève. Attends, mais on voit presque tout. Bah moi, franchement, je ne vois pas. Elle s'est bien épilée. Non, ça cache bien, mais c'est quand même... Par contre, elle a une taille! C'est ça, en fait. Moi, j'aime beaucoup, ça fait sexy. C'est vrai que son personnage. Elle a une taille incroyable. Alors, artistique, ça aurait pu, mais je trouve dommage qu'elle soit debout, tu vois, à elle-même cacher la chose. Voilà. Donc, c'est dommage parce qu'il y avait tout, il y avait les bambous, il y avait le verre, il y avait le rocher, ça aurait pu être super artistique. Sexy, c'est... On en voit trop pour que ce soit sexy. Moi, je trouve ça sexy. Je l'adore, en plus, Kim. Vraiment. Mais je trouve qu'on en voit un peu trop. Elle a fait des photos plus sexy que ça. Voilà. Moi, je suis entre le sexy et le vulgaire. Voilà. En fait, c'est entre les deux, on va dire. Voilà, c'est entre les deux. Mais après, son visage n'est pas vulgaire. Tu vois ce que je veux dire dans la photo? C'est comme si elle était là. Non, attendez, je cache parce qu'il ne faut pas qu'on voit. Mais j'aurais préféré que ce soit plus en mode, je prends la photo, j'ai pas vu qu'on a pris la photo et oh, je suis presque nu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, j'aurais mis sexy. C'est vrai, c'est entre les deux. Sexy, vulgaire. C'est entre les deux. Voilà. Mais... Non, qu'est-ce que t'en penses, Julien? Je le vois qui dit le nom de la tête. Julien, c'est le caméra, ma derrière. Non, c'est vulgaire, je pense pas. Vulgaire, c'est plus sexy. Ouais, franchement... Mais c'est pour ça que j'arrive pas à définir. Non, mais sexy. Bon, allez, sexy ou vulgaire, vous le dites dans la barre de commentaires. Et tout ça, ça rime en R. Emma, K-cup, tu la connais? Pas du tout, je sais même pas, c'est qui. C'est une youtubeuse? Enfin, je connais pas du tout, mais là, c'est vraiment perdu dans son lit, celle-là. Franchement, non, ça, c'est vulgaire. À quelle heure tu te réveilles le matin, tu te dis, je vais me prendre comme... Non, mais attends. Franchement, elle aurait mis un drap, tu vois, transparent, sur son popotin. J'aurais pu dire que, voilà, maintenant, là, c'est du sexy ou même limite de l'artistique. Pour moi, ça reste du vulgaire. Pour moi, c'est toujours, je montre mes fesses, quoi. Bah, là, c'est... En gros, le message que je reçois, moi, c'est... Je fais la photo comme si d'heure un m'été, comme si je viens de me lever le matin, mais en fait, c'est juste parce que je veux vous montrer mon boule et faire des likes sur les réseaux. Exactement. Merci, t'as tout dit. Voilà, comme tu disais. Donc, et c'est bizarre parce que pourtant, je la trouve pas si vulgaire que ça, la photo. Carrément, puis ça, elle a un beau visage et tout. Franchement, ma chérie Emma, là, t'as gâté ça. Mais ça fait un peu gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu gratuit. Mais je dirais quand même, c'est que c'est parce que... Ah non, pas du tout. C'est vulgaire pour toi? Pour moi, c'est vulgaire. Je suis désolée, il fallait au moins qu'elle coupe un peu plus la photo. Elle laisse au moins cru. En plus, elle a un bronzage, ça fait la trace du bronzage. Je pense qu'elle voulait montrer la trace du bronzage. Ouais, ou alors avoir la photo qui soit peut-être plus vers le visage et tu vois, qui s'arrête à l'arrêt des fesses. Voilà, exactement. Tu vois, sans voir toutes les fesses. Ah ouais, franchement, on est encore, il y a un petit smile, heureusement, parce que sinon... Oui, oui, oui. Moi, j'aime pas du tout. C'est nous qui les avons rajoutés. Adrien Laurent, non mais un garçon, s'il te plaît. Bah oui, ça fait du bien d'avoir un garçon, quand même, non? Ouais, bon, Adrien, bon, je l'ai déjà vu une fois, quand même. Et c'était Elsa Dask, qui était derrière. C'est pas vrai? Ah si, si. Ah non, jamais, c'est vulgaire, ça. C'était Elsa Dask qui avait les mains, en fait, sur le pénis. Oh là là! Ah non, je peux pas. Pénis. Ah, c'est vulgaire. Pénis. Oh, ça m'est salue frais. Ah non, je suis pas une sainte, quand même, mais il faut pas abuser. Ok, tu fais un nude comme ça, on l'a tous fait, avec notre mec et tout. Bah là, on se fait des petites photos sexy, mais pas sur les réseaux sociaux. Ah non, pas de manière, c'est pas de manière, ça. Je vais être très honnête. J'aime le côté, la photo, je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante avec le mec qui prend la photo, la mâchoire bien saillante, et le visage d'Elsa qui est complètement caché derrière, avec juste les mains qui cachent le sexe. Je trouve que c'est intéressant. Malheureusement, fais à la va-vite dans une salle de bain, ça tombe dans le vulgaire. Ça tombe dans le vulgaire, et puis même, il y a des enfants qui sont sur les réseaux sociaux, qui regardent ça, franchement, j'imagine, à 12 ans, ils refont la même chose. Non, moi, j'aime pas du tout. C'est vulgaire, 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 machin, il n'aura pas Instagram. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vulgaire, c'est sexy, c'est artistique. Pour moi, ça aurait pu être artistique. Ça aurait pu, mais ça l'est pas. Voilà, mais malheureusement, ça l'est pas. Merci. Merci. Merci.